Bonjour à tous, je suis Aurélien et vous êtes sur RPG Maker Alliance. Aujourd'hui je vais vous donner un petit cours d'initiation au mapping. Alors bien sûr, tout le monde sait faire une carte, dessiner un chemin, poser des arbres, mais tout comme le dessin et un tas d'autres pratiques, le mapping est un art dans lequel on s'améliore plus vite si on a de bonnes bases théoriques. Quand des débutants postent leurs cartes sur notre Discord pour demander des avis, on s'est aperçu qu'on donnait régulièrement des conseils similaires. Et c'est pourquoi je vous propose cette vidéo, qui contient des conseils simples pour améliorer rapidement son mapping, et comme ça, tout le monde arrivera à faire de plus belles cartes. Ces conseils sont tirés de méthodes universelles qui sont appliquées dans la plupart des jeux en 2D, et ici je vous les livre dans une forme qui est plus adaptée à RPG Maker pour être comprise facilement. Souvent, les personnes qui dessinent bien, ou qui sont habituées aux arts visuels en général, vont vite devenir de bons mappeurs. Et c'est pas parce que ce sont des génies, mais plutôt parce qu'ils sont déjà habitués à étudier une image, à voir son équilibre, sa logique, sa structure, et avec cette vidéo, j'espère pouvoir vous sensibiliser vous aussi à tout cela. Souvent, le premier genre de carte qu'on essaye de faire quand on lance RPG Maker, c'est une forêt avec un chemin, des arbres, éventuellement une tente pour faire un campement, des trucs comme ça. Et en fait, pour essayer de faire naturel, on essaye de placer ces arbres au hasard sur la carte, et en fait, ça ne fait pas naturel du tout. Le paradoxe, c'est que pour faire du naturel, en fait, il faut réfléchir plus loin que ça, car dans la nature comme dans notre cerveau, le hasard n'existe pas, et lorsqu'on a l'impression de placer nos arbres au hasard, au final, par instinct, on les mappe avec beaucoup de régularité, comme vous pouvez le voir, mes arbres sont à équidistance alors que j'ai essayé de faire naturel, et c'est une erreur qu'on voit très fréquemment. Retenez que globalement, quand on a des éléments qui sont à la même distance les uns des autres sur une carte, c'est souvent pas naturel ou réaliste. Et dans le cas d'une représentation de la nature, comme ici, il vaut mieux faire des petits groupements. Vous pouvez voir que la map a déjà un air plus naturel lorsqu'on rassemble les éléments entre eux, et que du coup on fait des groupements d'arbres, par exemple, et qu'on laisse la carte aérer entre ces groupements. Dans le cas des villes, c'est un peu différent. Là, j'ai pris une carte qui a été aussi publiée sur le Discord par un débutant, et elle illustre parfaitement ce qui est régulièrement fait, c'est pour ça que je me permets de la prendre, et de vous montrer comment je la corrigerai à sa place. Donc là, vous voyez, on a encore le problème des maisons qui sont équidistantes. Alors évidemment, on va pas rassembler les maisons comme on rassemblait les arbres, puisque les lois de la nature, c'est pas pareil que les lois de l'architecture, mais par contre, il faut quand même réfléchir à quelque chose. C'est que là, lorsque le joueur arrive, vraisemblablement par en haut, eh bien, il ne saura pas où aller. Il n'a aucune route pour le guider, et toutes les maisons, en fait, font la même taille. Il a, par exemple, trois maisons qui sont à la même distance de lui, et donc, si c'est le début du jeu, par exemple, il connaît pas bien le gameplay, et qu'il ne sait pas à quelle maison va lui servir, mais en fait, il ne sait tout simplement pas où aller, il doit être complètement perdu. Pour guider le joueur, la technique de base, c'est bien évidemment de mettre des chemins. Mais lorsqu'on relie bêtement les maisons par des chemins, au final, c'est tout aussi compliqué que dans le premier cas, puisque le joueur ne peut pas savoir quel est le chemin qui est vraiment important, et quels sont les éléments plus secondaires. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est se servir de ce puits-là, qui peut servir de place centrale. Donc, on va vraiment le ramener au centre de la map, et l'agrandir, et avoir une grande route principale qui arrive du haut de la map jusqu'à ce puits. Là, vraiment, le joueur va savoir que c'est le point d'intérêt qu'il doit rejoindre s'il ne sait pas quoi faire, et à partir de là, on va pouvoir l'emmener à d'autres bâtiments. Si on veut qu'il comprenne que l'auberge est le bâtiment le plus important, par exemple, on va le rapprocher de la place centrale, et on va la rendre plus grande. On va vraiment faire en sorte que le bâtiment se démarque des autres. On va, de cette façon, rapprocher tous les bâtiments vraiment essentiels au gameplay, pour qu'il ne soit vraiment pas perdu, et qu'il n'ait pas besoin de faire des allers-retours, qu'en un clin d'œil, il soit tenté d'y aller, parce qu'au final, c'est qu'à deux ou trois cases de lui. Après, les bâtiments plus secondaires, on va les éloigner, ça ne va pas être un problème si le chemin est plus long pour y accéder, et finalement, en resserrant tous les éléments, en 5-10 minutes, j'ai pu améliorer la carte de cette façon. Le joueur se sent bien mieux accueilli que tout à l'heure, et pourtant, on a à peu près les mêmes éléments sur la carte. Elle est même un peu plus petite. J'ai pu améliorer cette carte facilement et rapidement, sans me sentir perdu, tout simplement parce que j'avais une intention. Je voulais attirer le joueur vers l'auberge, et dans un deuxième temps, dans les autres bâtiments essentiels au gameplay. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il faut toujours avoir une intention pour sa carte, un truc à raconter, un objectif clair à donner au joueur, parce que c'est souvent frustrant quand le joueur ne ressent pas à quoi sert la map. De plus, mieux vaut faire une carte trop petite que trop grande. C'est beaucoup plus simple à remplir, surtout quand on débute dans le mapping, et de toute façon, la taille de l'écran du joueur restreint son champ de vision, par rapport à nous quand on regarde la map dans l'éditeur. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Par exemple, la ville de base, avant que je l'améliore, était difficile à naviguer, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à tout voir en un clin d'œil, alors que là, j'ai pu attirer le joueur vers le point central, et depuis ce point, il a toutes les maisons dans son écran. Voilà, c'était mon petit message sur la logique d'une carte, et si vous voulez plus de détails là-dessus, sur la réflexion avant le mapping, eh bien, je vous invite à regarder ma vidéo sur les villes, où j'explique un petit peu comment guider le joueur. Ici, j'aimerais parler plus particulièrement du mapping, du côté esthétique d'une carte. Pour qu'une map soit belle, il faut que les détails soient bien dosés, que globalement, la carte ait un bon équilibre, et aussi ait un bon rythme, qu'elle ne soit pas ennuyeuse à parcourir, et que le jeu, dans sa globalité, lorsqu'on enchaîne toutes les cartes, ne soit pas trop lassant. Finalement, ça fait beaucoup de choses à la fois, et donc, cette notion d'équilibre et de rythme, on va la diviser en quatre échelles différentes, un peu comme si on allait dézoomer progressivement sur la map. Je vais d'abord vous expliquer comment prendre une map agréable au niveau le plus resserré, donc une petite zone, et là, on va s'occuper du soin du détail, quoi. Ensuite, on va dézoomer à un niveau toujours assez rapproché, ça va être le niveau de ce qu'on voit à l'écran. Et puis après, on va dézoomer encore au niveau intermédiaire, pour apprécier une map dans sa totalité, et voir comment l'organiser. Et enfin, on regardera le niveau le plus large, c'est-à-dire la vue d'ensemble de toutes les maps d'une région. Commençons donc par le niveau de détail le plus fin. Pour être sûr que vous comprenez tout ce que je vais faire, laissez-moi d'abord vous expliquer la technique du mapping avec la touche Shift. Dans l'RPG Maker, la plupart du temps, les auto-tiles vont vous faciliter la vie, parce que ça vous permet d'avoir des chemins au bord dessiné automatiquement. Par contre, comment vous pouvez faire pour reproduire ceci ? Eh bien, vous devez récupérer un état précis de la case, et le reproduire à l'endroit souhaité. Créer cet état recherché quelque part, puis une fois que c'est fait, appuyer sur clic droit en maintenant Shift pour récupérer l'état précis de la case. Puis, maintenez Shift en faisant le clic gauche pour dessiner avec cette case. Ok, donc, maintenant que vous connaissez cette technique, je vais vous montrer comment on map au niveau le plus fin. Une petite zone, ici c'est un espèce de passage dans un canyon, donc qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Déjà, il y a une erreur sur laquelle je me permets d'insister, c'est qu'il faut toujours que vos parois de mur aient le même nombre de cases de hauteur à n'importe quel endroit. Ici, par exemple, à gauche, on a deux cases de hauteur, et à droite, on a trois cases. C'est tout bête, mais c'est une erreur qui est communément faite par les débutants, donc faites toujours attention à vos cartes quand vous avez dû déniveler comme ça. Maintenant, pour rendre cet endroit plus intéressant, on va déjà essayer de lisser un peu cette falaise en créant un petit peu de volume par-ci, par-là. Et tout de suite, même si on a les cases grossières de RPG Maker, on a moins la sensation d'une montagne qui fait jeu vidéo. C'est un peu moins droit. Je vais même me servir de la technique du shift pour recréer du volume en bas de la map, comme vous pouvez le voir. C'est un petit détail, mais ça fait quand même la différence. Ensuite, je vais de nouveau utiliser la technique du shift pour pouvoir caler mon herbe comme je le veux en bas de la falaise, et puis je vais rajouter divers détails comme des arbres et des cailloux. Une fois que je suis satisfait de ma zone, je vais essayer de la rendre plus immersive avec un événement dans lequel je vais mettre un ton d'écran et un brouillard et en jeu, ça va me donner ceci. L'endroit est tout de suite devenu beaucoup plus crédible et on a plus envie de s'y balader qu'à la base. On va donc dézoomer un petit peu pour atteindre un niveau de la taille de l'écran du joueur. Ici, donc, on a une map avec trois sorties possibles, une par un escalier et deux au sol par le chemin. C'est pour l'instant très ennuyeux. Alors, que va-t-on pouvoir faire pour rendre ça plus naturel et donc esthétique ? Déjà, l'escalier me gêne. Il fait le même nombre de cases de hauteur que la falaise. Or, un escalier, ça monte moins vite qu'une falaise abrupte. Donc, pour moi, si on rallonge l'escalier, c'est déjà un petit peu plus réaliste et logique. Cependant, ça ne fonctionne pas sur tous les tilesets. Il y a certains tilesets comme ceux de MV, puisque là, on est sur VX Ace dans cet exemple, où c'est pas très joli en fait de faire ça. Donc, à voir selon votre tileset, ce qui est le plus important entre le réalisme et l'esthétisme. On va essayer d'adoucir cette falaise, comme on l'a fait dans le premier exemple. Tout ça, ça permet de rendre moins abrupte la différence entre deux éléments, ici, entre la falaise et le niveau zéro du sol. Et on va faire ce même genre d'adoucissement avec les groupements d'arbres. Pas besoin de s'appliquer énormément à l'intérieur du groupe d'arbres. Comme vous voyez, en bas à gauche et en bas à droite, j'ai gardé le groupement comme il était avant. C'est vraiment la transition entre deux éléments différents, donc ici, entre les arbres et le sol neutre, qu'il faut adoucir. Et c'est là qu'on doit s'appliquer. C'est dans cette zone de transition. On va essayer aussi de rendre ce chemin plus doux et réaliste. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une dernière méthode pour adoucir vos éléments et mieux les intégrer à vos cartes. C'est de faire des rappels de ces dix éléments à un autre endroit de la carte. Ici, par exemple, je fais un rappel de la falaise. Ça me permet de ne pas donner l'impression au joueur qu'il a un gros bloc de falaise dans la carte et que tout le reste est plat. Là, ça permet finalement de mieux intégrer la falaise à la carte puisqu'elle est présente à divers endroits, même si c'est dans un état moindre. De la même façon, on peut même faire un rappel pour les groupements d'arbres en mettant un ou deux arbres au milieu. Et finalement, j'ai éloigné le groupement en bas à droite aussi, vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus lisible puisque ça, c'est dangereux. Il ne faut pas non plus, quand vous fassiez ces rappels, que vous bloquiez le passage ou que vous nuisiez à la lisibilité. Mais par contre, si vous arrivez à bien le doser, eh bien, ça permet de beaucoup mieux ancrer chacun de vos groupements d'éléments à votre carte et ça ajoute finalement au réalisme dans la perception du joueur. Maintenant, passons à la troisième étape, le niveau intermédiaire où l'on considère la map dans sa globalité. Ce qui est délicat dans les maps plus grandes que l'écran, c'est qu'il faut être conscient de ce qui va être visible à n'importe quel moment pour le joueur. Il faut que le joueur comprenne toujours quel est le chemin principal et quel est le chemin optionnel. Cette map réalisée par Inola est un exemple très simple à comprendre puisqu'au final, quand le joueur arrive, eh bien, il sait très bien quel est le chemin principal puisque c'est cette route continue qui se démarque vraiment des autres chemins. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque le joueur va marcher sur cette route, il va se rendre compte qu'il y a plein d'éléments secondaires qu'il peut visiter s'il veut faire un détour puisque une partie de ces éléments est amorcée sur le côté de l'écran. Même si on ne voit pas tout, en fait, on en voit suffisamment pour attiser notre curiosité. Et donc, le temps d'avoir parcouru toute cette carte, au final, on a vu 3-4 éléments secondaires qui étaient potentiellement intéressants, mais si on voulait continuer sur le chemin principal, eh bien, on n'a pas du tout été distrait, en fait. C'est très important que le joueur comprenne inconsciemment ce qui est principal ou secondaire parce que comme ça, quand il va aller explorer un truc secondaire, ce sera quelque chose de conscient et donc il se sentira d'autant plus récompensé lorsqu'il récupérera le trésor à la fin. Voici une autre map postée sur le Discord et que je trouvais intéressante à étudier pour en comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, on peut voir que le joueur arrive par le bas et que la sortie de la carte est à droite. Cela dit, la sortie n'est pas très visible et pas mal de joueurs risquent de galérer à la trouver. Cela dit, on a d'autres points d'intérêt. On a un espèce de creux ici, puis on a un coffre qui, de toute évidence, semble très important. Il ne faut pas que le joueur le rate, vu son placement. Et on a également un puits. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque le joueur arrive, il a une sorte de rond-point devant lui et il peut décider d'aller à droite, mais il ne va probablement pas être encouragé à le faire puisque le chemin est tout petit et derrière un arbre. Donc, il va partir directement à gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsqu'il est à ce stade du rond-point, il voit qu'il a deux passages, deux escaliers. Le problème, c'est qu'il voit déjà tous les bonus que peuvent lui offrir ces passages-là. Il voit déjà le coffre au loin, etc. Ce qui fait qu'il n'est pas encouragé à essayer de prendre le chemin de gauche. Donc, il va plutôt prendre directement le chemin de droite, récupérer le coffre, aller checker l'autre point d'intérêt et puis après, sans doute, continuer son chemin. Et même s'il ne voit pas la sortie de la map à droite, il va quand même voir le puits. Et s'il va le checker, eh bien, il sera forcément près de la sortie, ce qui va compenser le fait qu'elle ne soit pas très visible. Vu qu'il est déjà prêt, il va sûrement la capter quand même. Ce qui est un petit peu dommage avec cette carte, c'est finalement la difficulté de lecture de certains éléments parce qu'elle est un peu trop chargée et aussi le fait que finalement, le passage du joueur soit très restreint. C'est ce qui arrive régulièrement dans les maps de forêt de VX ou MV. On fait de gros tas d'arbres et au final, le joueur ne peut marcher que sur des chemins de deux cases de large. Cela dit, la structure en rond-point est intéressante et si on agrandissait un peu la map ou qu'on dosait mieux ce qui est visible du joueur à un moment donné, on pourrait mieux encourager l'exploration et le joueur aurait probablement davantage l'impression d'avoir fait un choix et d'être récompensé lorsqu'il a pris le bon chemin. Je vais maintenant dézoomer une dernière fois pour considérer un ensemble de maps qui forment une région entière. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. Eh bien, c'est pour réfléchir au rythme du jeu lorsque le joueur va parcourir votre région. Si on résume, le but ultime du joueur, c'est tout simplement d'atteindre le bout de la région et de battre le boss qui s'y trouve pour récupérer le trésor. Mais après, il va falloir qu'on dose sa motivation tout au long du jeu pour atteindre ce moment. Si le joueur doit traverser une dizaine de maps qui a le même gameplay, les maps font la même taille et donc l'expérience d'exploration est relativement la même, il va rapidement se lasser et finalement, il ne sera plus motivé à trouver ce boss. Par contre, si vous mettez de temps en temps quelques maps plus originales, peut-être plus contemplatives ou alors avec un lieu d'intérêt comme une grande cascade, quelque chose comme ça, eh bien, ça va permettre de relancer l'intérêt du joueur régulièrement. En fait, il faut réussir à équilibrer l'ordinaire et l'extraordinaire tout en racontant une histoire au fil de notre progression dans le donjon. Cela rejoint ce que je vous disais au début, chaque carte doit avoir un sens. Pour vous illustrer comment ça se passe quand on réfléchit à une région, Yuko, qui fait le jeu Illuminatis, m'a gracieusement donné un de ses groupes de maps et je vais vous guider à travers elle. La zone est un ancien campement de monstres où des braconniers sont arrivés et les ont enfermés ou tués pour les vendre. Au moment où l'équipe passe par là, les contrebandiers ont déjà été éradiqués. Alors, on commence à l'est, sur la partie qui est végétalisée, c'est un peu le campement, donc c'est une zone sans combat. Et à partir de la plage, eh bien, on rentre dans une partie donjon. On rencontre des ennemis, donc des monstres sauvages, des pirates. Et cette map en particulier comporte une énigme qui demande d'explorer un petit peu la map. La map qui suit est plus petite, car en fait, il s'y déroule une cinématique. C'est une bonne idée, ce genre de récompense, de laisser le joueur se reposer après qu'il ait eu des combats et une énigme. On continue donc l'exploration du donjon ici, dans une carte qui est un peu plus grande, mais par contre, quand on arrive à gauche, on va voir qu'elle est bloquée par un éboulement. Il faut donc passer par une sorte de grotte, qui à l'époque était utilisée par les contrebandiers comme une prison. On va devoir passer par le sous-sol de cette grotte, où l'on voit plein de cadavres de monstres. C'est une bonne idée pour raconter finalement l'histoire par l'environnement, sans avoir besoin de dialogue. C'est plutôt un bon point. On revient du coup sur l'autre grotte, ça permet vraiment ce genre d'aller-retour, de bien intégrer comment marche la map d'un point de vue géographique. Et enfin, on ressort de l'autre côté de l'éboulement. Ici, on revient enfin sur une assez grande map. En plus, on peut passer pas mal de temps à l'explorer, puisqu'il y a des intérieurs qui sont visitables. Et il y a également cette map, qui abritait les monstres. Et ça se termine sur ce couloir, très linéaire, où on trouve un boss à la fin. Et puis, c'est la fin de la région. C'est donc une zone très linéaire. Le créateur me disait lui-même qu'il regrettait de ne pas avoir ouvert davantage le niveau. Mais d'un autre côté, il l'a fait dans l'intention de proposer une histoire. Il y a vraiment une progression à travers la région. On a des allers-retours entre les différents environnements, pour vraiment les intégrer. Vous voyez qu'on passe de la plage à la grotte, puis on retourne à la plage. Et c'est un bon exemple à étudier si vous débutez d'une zone qui est assez basique, construite de façon assez traditionnelle, mais du coup qui marche très très bien en jeu. Et voilà, nous avons parcouru les 4 échelles de mapping que je voulais vous montrer. J'espère que l'art du mapping est devenu plus clair si vous débutez, et que vous comprenez mieux ce qui rend une map jolie et agréable à parcourir. J'ai volontairement parlé du mapping, c'est-à-dire le côté esthétique, et moins du level design, c'est-à-dire l'agencement du niveau, car je voulais rester concentré sur RPG Maker. Maintenant que vous comprenez comment faire une jolie map, vous pouvez vous inspirer de n'importe quel tutoriel ou n'importe quel jeu pour votre level design. Lorsqu'il s'agit de guider le joueur, de le récompenser, de maintenir sa motivation, vous pouvez vous inspirer des techniques de n'importe quel jeu, même les jeux 3D, et tenter de les appliquer à votre façon dans un jeu RPG Maker. A partir de maintenant, la qualité essentielle dont vous aurez besoin pour améliorer vos niveaux, c'est avant tout votre sens de l'observation et votre curiosité. N'hésitez pas à également faire tester vos jeux par des gens qui n'y connaissent rien, afin de voir si instinctivement, ils parcourent votre map comme vous l'aviez prévu. Vous pourriez parfois être surpris et en apprendre beaucoup. J'aimerais profiter d'être avec vous pour vous annoncer que nous avons enfin ouvert le forum RPG Maker Alliance. On a fait de notre mieux pour vous offrir un site qui soit moderne et agréable à parcourir, et on espère que vous vous y sentirez comme à la maison. On est déjà en train de poster quelques tutoriels, mais vous pouvez aussi nous montrer les vôtres ou nous montrer vos jeux, participer aux concours, etc. Tout est sur rpgmakeraliance.com, c'est gratuit et sans pub, alors venez faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada